hello ladies and gentlemen coucou tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo je m'appelle esta et dans cette chaîne on parle de couture ok aujourd'hui je vous reviens avec un nouveau tutoriel de couture nous allons réaliser une robe chic et les gants pour soirées ou fêtes ça dépend de vous d'accord la longueur sera juste après les genoux d'accord si le tissu nous permet gérer jusqu'au tibia donc on a la joue sera composée de deux parties d'accord le corsage la partie du corsage de l'épaule jusqu'à la taille et ensuite la jupe qui sera de la taille jusqu'à près les genoux du moins la longueur sauter donc la découpe le col n'aura pas de col mais ce sera une découpe princesse d'accord une découpe princesse un col qui va de façon coeur et on aura des bretelles toutes petites bretelles fines de je pense deux centimètres vous verrez deux centimètres je propose donc je vais préparer ma table tous les ustensiles de couture mon tissu la viseline des ciseaux de quoi couper et nos mesures d'accord j'espère que vous avez votre patron de base de la jupe et du corsage vous pourrez le modifier à partir d'un vêtement que vous qui vous suffit vraiment bien d'accord donc ici nous avons un tissu de soie ou rideau deux mètres et la doublure également un mètre et la viseline un mètre je vais repasser sur le corsage on a le patron de base du dos et du devant qu'on va transformer avec les mesures donc là on peut voir la robe à un décolleté on a une bande au niveau de la taille et on a une découpe princesse de l'épaule jusqu'à jusqu'au dessous de la poitrine donc dans le dos également on a la pince dans le milieu et la bande également après et la fermeture passe sur le milieu du dos d'accord donc on va faire la transformation du devant et du dos et ensuite on va faire la coupe sur le tissu donc là j'ai mon patron de base de base du devant je trace la distance de l'épaule ok je vais renforcer mon nom manchure qui sera un peu plus large comme on n'a pas de manche je trace et à la fin vous pouvez voir le patron final qu'est ce que j'ai fait j'ai juste retracé l'encolure en sorte de coeur la partie du milieu de l'épaule ok jusqu'à la ligne de la poitrine la largeur sera 2,5 cm et là j'ai juste placé le milieu de l'épaule et à partir de là je trace une droite qui quitte de ce point de l'épaule jusqu'à la ligne des tétons d'accord donc une fois que c'est fait j'ai juste resserré le dessous de la poitrine d'accord selon les dimensions on a le tour du dessous de poitrine qui fait 79 divisé par 4 la valeur on la répartit au niveau du dessous de poitrine et on agrandit la pince d'accord vous pouvez avoir des différentes formes sur votre encolure d'accord donc là la transformation du devant est terminée oui vous pouvez voir j'ai assuré la valeur des pinces qui sont plus large sur le dessous de la poitrine donc c'est tout et la valeur des bretelles sera reportée également sur le dos 2,5 cm la valeur de l'épaule ok on va recopier sur le dos donc là vous pouvez voir sur le dos qu'est-ce que j'ai fait j'ai resserré la pince jusqu'à l'encolure du dos et je compare la valeur de l'épaule du devant avec celle du dos les 2,5 cm les bretelles sont reportées également sur le dos d'accord vous pouvez voir je hachure cette partie donc le patron est fait dans le dos on a une encolure carré donc je trace juste je détermine la profondeur de mon encolure et je resserre l'emmanchure un peu plus à l'intérieur et je resserre la pince du dos d'accord juste pour que le vêtement ne baille pas donc notre patron est fait on va passer au découpage au ciseau je marque les deux deux panneaux du dos même chose avec le devant je découpe ok ok notre patron est prêt maintenant je vais remonter la taille de 3 cm là on peut voir tous les panneaux du devant et du dos on a trois panneaux dans le devant et trois panneaux dans le dos on va couper chaque panneau deux fois dans le dos et sur le devant on coupe deux fois des panneaux qui va dans le milieu du devant deux fois des panneaux qui va au niveau de la taille ok vous pouvez prévoir également une bande de 4 cm 5 cm à défaut d'avoir plusieurs morceaux pour la bande et c'est l'essence du tissu c'est le patron là on va couper la jupe la jupe séculaire on aura besoin de la valeur de la taille le tour de taille plus l'aisance divisé par 2pi on lui dit pas deux fois 3,14 ans l'on détermine le rayon on va couper notre jupe cercle d'accord bon là j'ai évalué la valeur 14,5 je passe 14,5 tout le long sur mon tissu que j'ai plié en 4 ok quand même mon choix donc je place la valeur du rayon je trace mon quart de cercle et à partir de ce quart de cercle je marque la longueur de ma jupe ok tout le long en prenant référence avec le premier cercle on va réplacer on va réplacer là je trace du cercle qui représente la fin de cercle la fin de la jupe ok l'extrémité de la jupe et je vais juste couper et à une extrémité je J'ouvre, cette partie va représenter le milieu du dos où on aura la fermeture. Là, le panneau de la jute est prêt. Maintenant, je peux tailler le corsage. Je prends mes panneaux du dos et du devant. Je les place en suivant le sens du tissu. J'ai deux épaisseurs de tissu ici. Donc voilà, j'ai tailler sur le tissu principal. Le dos et le devant du corsage. Je ferai la même chose pour la doublure. Ok ? La doublure et la viseline que je vais repasser sur la doublure. Ok ? Là, j'ai deux tons de tissu pour la doublure. C'est juste pour que quand je retourne, ce soit joli. Là, je vous présente la viseline que je vais tailler également pour repasser. Donc là, je joins les coutures sur le devant et le dos. J'ai bien repassé sur le tissu principal. et j'ai fait la même chose sur la doublure. Sur la doublure, je vais repasser la viseline. Vous pouvez voir l'aspect blanc. Ok ? J'ai bien repassé. Là, c'est le dos. Et... Et le devant. Ok ? J'ai bien repassé les coutures. Une fois que c'est fait, je vais coudre la manchure et l'encolure du devant et celui du dos en suivant les indications. Ok ? J'ai cousu le devant du tissu principal avec la doublure et le dos avec la doublure. Donc là, je vais retourner au niveau de l'épaule. Ok ? Là, j'ai retourné et puis je fais un sandwich stitch du dos et du devant ensemble. Je vais coudre la ligne des bretelles. Vous pouvez voir, j'ai inséré le devant dans le dos pour coudre l'épaule. Passons à la jupe. Sur le bas de la jupe, j'ai ajouté de la crinoline tout autour pour avoir cet effet de vague sur le bas de la jupe. Donc, une fois que j'ai cousu sur un centimètre, je retourne et je surpique. Là, mon corsage est prêt. Je suis filé tout au niveau de la taille. Et je vais joindre le tissu principal du corsage avec le tissu principal de la jupe. Ensemble. Sans toucher à la doublure du corsage. Voilà, je vais piquer tout autour. Ok ? En suivant les épingles. N'oubliez pas de mettre les épingles pour immobiliser le tissu. Là, je pique tout autour. ... 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 J'espère que vous avez aimé. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez de cette vidéo. A une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Tchao.